Le Manitoba Je suis avec moi, Mme Bintou Sacco. Elle est directrice de cette structure Accueil francophone. C'est une structure spécialisée dans le domaine d'immigration. Comment faire venir des Africains ici dans le Manitoba ? Je disais hier dans la présentation que le Manitoba fait près de 1 million de kilomètres carrés, plus de trois fois la superficie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait 25 à 26 millions d'habitants. Mais retenez ceci, Manitoba, 1 million de kilomètres carrés, moins de 2 millions d'habitants. Je crois que ça fait autour de 1,2 million d'habitants. Alors comprenez que c'est une province qui a besoin des bras valides, qui a besoin des forces physiques et qui a besoin aussi des cerveaux pour se développer. Et c'est dans cette structure que Mme Bintou Sacco travaille. Nous allons la rencontrer. Bonjour, Mme. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Voilà. Alors, vous travaillez pour... Vous êtes directrice de l'accueil francophone. Oui. Spécialisée dans le domaine d'immigration. Faire venir des parents, des frères d'Afrique ici qui pourront servir à développer, aider à développer le Manitoba. Parlez-nous un peu de votre structure. Comment est-ce que votre structure est née ? Bien. L'accueil francophone est une structure qui est née à partir de la communauté franco-manitobaine, ici au Manitoba, parce que, retenez que nous avons... Nous sommes dans une province anglophone, majoritairement anglophone. Il y a à peu près 4% de francophones qui vivent ici. Donc, cette francophonie a vraiment besoin de s'épanouir et elle peut s'épanouir via des programmes comme le programme de l'immigration, qui est devenu avec le temps une des priorités de la communauté franco-manitobaine. Alors, la structure est née suite à une consultation, justement, des membres de cette communauté qui se sont réunis à un moment donné et qui ont, justement, décidé qu'il fallait une structure pour aider les immigrants qui viennent ici, ou qui ont l'intention de venir s'établir ici, à très bien s'intégrer dans la communauté francophone. Donc, la structure elle-même, elle est née en décembre 2003, justement, suite à cette consultation, et elle s'est débloquée au fil du temps et voilà, on en est là où on est aujourd'hui. Donc, votre champ d'action principal, c'est l'immigration? Oui, c'est principalement l'immigration. On participe dans les actions de recrutement, aux promotions à l'extérieur. Il y a d'autres organismes, justement. Il faut comprendre que nous travaillons ici en partenariat. Beaucoup de collaborations entre les structures communautaires. Donc, on participe dans les actions de promotion qui ont lieu des fois en France, en Belgique, avec la province du Manitoba et parfois aussi avec le gouvernement fédéral. Et donc, c'est justement pour faire la promotion du Manitoba francophone et inciter les immigrants qui répondent aux critères, justement, de sélection à venir s'établir ici au Manitoba. Mais notre champ d'action principal à l'accueil francophone, c'est vraiment d'aider les clients, les immigrants qui arrivent ici au Manitoba à trouver leur place, à s'intégrer. Donc, à s'orienter dès le départ, on les accueille à l'aéroport et ensuite, on leur donne toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent justement apprendre sur la réalité d'ici. Et on revoit aussi leur objectif. Ce qu'ils connaissent de la province du Manitoba et ce qu'ils ne connaissent pas de la province du Manitoba, on leur informe et on les guide, on les conseille et on leur donne aussi des moyens pour qu'ils puissent rapidement s'insérer dans un emploi et puis trouver leur place ici. Ça, c'est principalement notre champ d'action. Ça veut dire que là, par exemple, vous parliez, vous avez tout à l'heure cité les 4% de la francophonie. Vous avez parlé du gouvernement fédéral. Vous avez parlé du gouvernement de Manitoba. Donc, vous avez suffisamment de moyens pour atteindre votre politique. Exactement, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif qui est financé par le gouvernement fédéral à 100%. Donc, c'est notre bailleur de fonds, mais c'est aussi notre premier partenaire. Et à l'intérieur de ça, je voudrais bien parler de la stratégie globale de l'immigration pour les communautés francophones en situation minoritaire, parce que c'est notre cas actuellement. Et donc, le gouvernement fédéral a lancé une stratégie justement pour l'agrandissement de ces communautés francophones via le canal de l'immigration. Donc, les provinces se sont alignées, si vous voulez, à cette stratégie justement pour avoir aussi une place et participer là-dedans pour appuyer l'initiative du gouvernement fédéral. Donc, du coup, nous avons un programme ici au Manitoba qui s'appelle le programme candidat du Manitoba qui a des actions de promotion via, par exemple, Destination Canada. Destination Canada a lieu une fois par an dans certains pays du Maghreb et en Europe, donc où les provinces se mobilisent avec quelques organismes communautaires dont l'accueil francophone et d'autres ici au Manitoba pour aller faire la promotion du Manitoba. Donc, ça, c'est vraiment la promotion pure et dure. Donc, c'est pour parler de tout ce que nous avons ici qui peut permettre aux francophones de venir s'établir ici. Alors, quelle est la place de l'Afrique francophone dans vos actions, dans vos projets, dans tout ce que vous menez aujourd'hui pour renforcer la population francophone du Manitoba? Bien, nous n'avons pas... J'ai parlé tout à l'heure des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et puis l'Algérie. Nous n'avons pas encore fait de promotion dans l'Afrique subsaharienne en tant que telle, mais nous sommes très bien conscients qu'il y a un grand bassin. Et d'ailleurs, les activités de promotion que nous faisons en Europe, souvent, nous avons constaté que les gens qui demandent suite à ces activités de promotion sont en majorité des Africains. Donc, ils sont à leur deuxième étape d'immigration. Ils sont déjà arrivés en Europe et via ce programme de destination, cette activité de promotion de destination Canada, ils décident ensuite de venir s'établir au Canada. Donc, la majorité des gens que nous recrutons là-bas sont des Africains. Ça, il faut que je le dise. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de voir comment développer aussi des partenariats avec des ambassades, parce que c'est une activité qui est organisée par le gouvernement fédéral via les ambassades canadiennes. Donc, nous sommes actuellement en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre des stratégies en place pour justement cibler aussi quelques pays de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui peut-être, en termes de temps, ce que ça vous prendrait pour peut-être toucher ces pays d'Afrique francophone? Bon, ce que ça nous prendrait en tant que temps, c'est difficile actuellement pour moi de parler au nom de la province du Manitoba parce que ces activités-là sont organisées par la province du Manitoba en collaboration directe avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est très politique. Moi, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur le temps, mais je suis sûre qu'il y a une ouverture et que le travail est en train de se faire dans ce sens parce qu'on réalise qu'il y a un très grand bassin d'immigrants francophones en Afrique. Est-ce qu'en termes de chiffres, si même on n'a pas les chiffres exacts, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, de par votre canal, combien de francophones ont pu atterrir ici dans le Manitoba? Bon, comme je dis, c'est une action collective. Alors, moi, je fais partie du groupe qui fait la promotion et donc, via le canal de Destination Canada, je dirais que le Manitoba reçoit à peu près, on reçoit beaucoup de demandes. Ça, il faut que je le dise, 600 à 700 demandes annuellement. Mais les demandes qui tombent, il faut aussi, il y a des critères de sélection, il faut bien répondre à ces critères-là pour être sélectionnés parce qu'on s'entend très bien que l'immigration, dont je parle ici, c'est l'immigration choisie. Alors, on ne peut pas venir qui veut. Alors, c'est vraiment des personnes bien ciblées qui répondent à ces critères-là qui peuvent venir ici. Donc, on parle à peu près de 200 à 250 personnes qui peuvent être sélectionnées via ce programme pour venir ici, s'établir au Manitoba. Alors, de quel type d'immigration parlons-nous ici? Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le cas d'immigration choisie. C'est ça, justement. Alors, en parlant d'immigration choisie, ça veut dire qu'il faut avoir au moins le niveau universitaire. Il faut avoir des années d'expérience de travail dans un domaine spécifique. Il faut aussi parler une des deux langues officielles ou le français ou l'anglais. Alors, il y a l'âge qui compte aussi énormément. Donc, au-delà de 49 ans, l'éligibilité n'est plus. Donc, il faut être en bas de 49 ans pour déjà commencer les démarches. Et ensuite, il y a d'autres atouts qui peuvent donner des points. Par exemple, quand on a des liens ici au Manitoba, quand on a, par exemple, un ami ou un frère ou une soeur ou un membre de la famille qui est déjà établi au Manitoba ici, qui peut donner des points. Donc, c'est un système de pointage basé sur des critères bien spécifiques. Alors, il faut répondre à ces critères-là pour au moins que son dossier puisse être sélectionné. Ça veut dire que nous autres, on a au-delà de 49 ans, on ne peut plus appliquer. Alors que moi, je suis venu ici. Je suis venu ici, pardon. Je suis tombé amoureux du Manitoba. Je prétendais passer par votre canal pour venir m'installer ici. J'ai aussi des amis, comme Daouda Dambélé, le grand dramaturge Daouda Dambélé, qui est ici. Donc, il pourrait me donner des points. Ça veut dire que moi, je suis fort clos. Bon, j'avoue quand même qu'il y a des flexibilités à ce niveau. Si, par exemple, on a déjà vu des familles qui voulaient venir s'établir ici au Manitoba et dont le mari était déjà, ne répondait pas aux critères selon l'âge. Et donc, en ce moment, c'est l'épouse qui fait la demande. Donc, ça dépend. Alors, généralement, les épouses sont moins âgées. Alors, elles peuvent aussi être éligibles pour donner la chance à toute la famille, justement, d'être éligibles. Donc, vous allez pratiquement sur des cas individuels. Exactement. Chaque dossier est traité individuellement. Mais généralement, il y a des critères autour de ça. Alors, votre structure existe depuis 2003. 2003, vous avez dit, je sais que vous parcourez, vous voyagez beaucoup, vous faites la promotion aussi de votre structure. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en pratique de cette politique d'immigration? Les difficultés que nous rencontrons dans la mise en pratique de cette politique d'immigration, il faudrait que je parle des différentes activités que nous faisons. Le recrutement est une activité en soi. Recrutement et promotion. L'accueil et l'établissement est une activité en soi. Le volet économique est une activité en soi. Et la rétention aussi est une activité en soi. Mais nous, on intervient surtout dans le domaine de l'accueil et l'établissement. On participe aussi au niveau du recrutement. Bien sûr, en faisant la promotion. Et les difficultés que nous rencontrons, je peux dire, au niveau du recrutement, par exemple, vous avez parlé tout de suite des pays de l'Afrique francophone. Ça, c'est une difficulté que je vais dire parce que ça fait depuis quelques années qu'on essaye de travailler pour qu'on puisse avoir des activités de promotion concrètes là-bas. Mais malheureusement, ça n'aboutit pas jusqu'à présent. Et aussi, une difficulté, une très grande difficulté que nous rencontrons ici, c'est qu'on essaye de travailler directement avec les ambassades canadiennes qui sont généralement dans les pays, que ce soit africains ou autres, les pays européens en général n'ont pas de problème avec les ambassades canadiennes. C'est surtout les pays africains qui ont des problèmes avec les ambassades canadiens. Alors nous, quand on lance comme ça des stratégies où on fait la promotion pour que les gens puissent venir au Canada, on parle du cas du Manitoba ici précisément, des fois, les gens éprouvent énormément de blocages au niveau de ces ambassades canadiens. Alors parfois, on a l'impression qu'il y a un dépassage entre le discours qui se passe ici au Canada et les actions que nous menons et ce qui se passe en Afrique pour justement favoriser l'immigration au niveau du Canada. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Bien sûr, c'est une structure qui a pour mission de déplacer des êtres humains. Donc on est tous conscients des difficultés que vous allez rencontrer. Vivement que ces difficultés n'aillent pas grandissantes. Voilà pour peut-être la bien-aisance de votre action. Nous, aujourd'hui, les Africains, on pense que, due certainement à la politique de nos différents gouvernements francophones en Afrique, il y a ce blocage-là de faire venir les Africains. Quand on sait aujourd'hui, par exemple, à chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, quand on sait que nos enfants, nos jeunes frères meurent dans les eaux entre la Libye et l'Europe parce qu'ils voudraient forcément aller en aventure, donc on pense que certainement, des situations seront débloquées pour que les jeunes gens viennent directement de l'Afrique et aider aussi à développer. Parce que nous avons aujourd'hui des enfants, nous avons des jeunes frères qui ont la maîtrise, qui ont la licence. Il y en a qui sont médecins, qui gèrent des cabines téléphoniques dans nos différents pays, alors qu'ils pourraient aussi servir ici. Ils pourraient peut-être, je dirais, colporter leur connaissance intellectuelle dans cette province de Manitoba pour essayer aussi de renforcer la communauté francophone ici. Et je voudrais, Mme Binto, vous êtes au niveau de la communauté ici, je dirais, africaine, manitobaine. Comment est-ce que, quelles sont vos interactions avec vos frères et soeurs de la communauté ici? L'interaction avec les frères et soeurs. Moi-même, je suis venue ici comme étudiante internationale. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et je me suis fait des amis ici, mais des amis qui ont été, par exemple, qui ont joué un très grand rôle dans ma vie parce que je suis arrivée ici à l'âge de 18 ans. Des amis qui étaient plus âgés que moi qui ont servi de mentor. Alors, Daouda en est un, c'est un des amis que j'ai rencontrés quand je suis venue ici en 94. Et jusqu'à présent, on est amis. Et grâce à ces conseils, j'ai pu faire une place ici. Vous avez aussi interviewé Ibrahima Diallo, qui est, vous l'avez si bien dit, un doyen, mais qui est un mentor pour beaucoup de gens ici. Parce que pour aussi s'établir ici et s'intégrer et avoir une place ici, on a besoin de passer par certaines étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. On a besoin souvent de gens qui peuvent nous conseiller. Alors, j'avoue que, ici, étant donné que la communauté est petite, la plupart des gens qui sont ici, les Africains, ils se connaissent. Même si on ne vient pas du même pays, on a quand même des points communs qui font qu'on se retrouve d'une façon ou d'une autre. Que ce soit via la langue, que ce soit la culture, on a des éléments qui sont communs, qui font qu'on se retrouve. Et puis, qu'on puisse vivre ici comme des frères et sœurs. Et la structure à laquelle je suis liée aussi, via l'accueil francophone, il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir ici, au Manitoba, qui passent par cette structure. Donc, en voyant une Africaine à la tête, immédiatement, ils se sentent à l'aise. Parce qu'ils se disent, bon, nous allons recevoir les services, mais nous allons aussi recevoir les conseils dont nous avons besoin pour que notre intégration se passe très bien ici au Manitoba. Ça veut dire que vous étendez même vos actions sur les immigrants qui viennent d'eux-mêmes ? Ben oui, absolument, parce que nous avons un site web, la plupart des clients qui décident d'immigrer ici au Manitoba, qui ne passent pas parfois par notre structure, qui peuvent aussi passer directement par la province. Parce que la province a son site web où on fait la promotion et peut faire la demande directement. Tout le monde n'est pas obligé de passer par l'accueil francophone. Il y a aussi un organisme qui s'appelle le World Trade Center de Winnipeg, qui travaille spécifiquement dans le recrutement et la promotion. Donc, vu la collaboration entre toutes ces structures dans la francophonie manitobaine, nous aidons les clients. Alors, dès le départ, et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Alors, quand ils arrivent ici, l'accueil francophone va les accueillir à l'aéroport, leur offre un logement de transition, leur donne des sessions d'orientation et l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent découvrir tout ce dont ils ont besoin. Et nous avons aussi beaucoup de communautés ethno-culturelles. Ici, par exemple, nous avons l'association des Camerounais, l'association des Ivoiriens, l'association des Maliens, les Sénégalais, ainsi de suite. On essaye aussi de travailler avec toutes ces structures-là, justement, pour connaître leurs besoins et voir comment est-ce qu'on peut appuyer les ressortissants de leur communauté à trouver leur place ici au Manitoba. Alors, Mme Bito Sacco, je sais que vous êtes aussi actrice. Vous avez joué un rôle très déterminant au niveau de la pièce de théâtre écrite par Daouda Dambélé. Vous avez joué le rôle de Winnie Mandela. Alors, comment vous vous sentiez dans cette peau de Winnie Mandela? Parce que depuis que je suis ici, on parle beaucoup de vous, on apprécie un peu ce rôle que vous avez joué. Alors, d'abord, comment en êtes-vous arrivée là? Et puis, comment vous sentiez-vous véritablement dans cette peau de Winnie Mandela? Alors, je suis dans des pièces de théâtre. Et même quand j'étais étudiante, j'avoue que Daouda est la personne qui m'a encouragée dès ma première année universitaire à m'intégrer dans la troupe de théâtre de l'université et commencer à jouer. Alors, il m'a beaucoup encadrée depuis ce moment. Alors, à un moment donné, avec le temps, vous voyez, nos orientations changent et puis nos priorités changent. J'avais arrêté. Mais la pièce de Nelson Mandela était une pièce très, très importante pour Daouda. Alors, quand il a écrit la pièce et il a pensé que le rôle de Winnie Mandela, je pourrais très bien le jouer. Et il est venu me solliciter et j'ai accepté de jouer dans cette pièce de théâtre pour faire plaisir à un ami. Pas parce que je le fais au quotidien, mais c'était pour faire plaisir. Et j'avoue que j'ai bien aimé jouer dans cette pièce de théâtre et surtout le rôle de Winnie Mandela. Ça m'a beaucoup plu parce que nous connaissons que dans l'histoire de l'apartheid, Winnie Mandela est vue comme une femme qui est très forte et qui reflète vraiment une certaine force et puis une certaine détermination dans ses actions. Alors, moi, ça me convenait bien de jouer ce rôle et je pense que je l'ai bien fait. Bon, mais je pense que les avis sont positifs parce que j'étais au Cercle Molière hier. J'ai vu un peu, les avis sont positifs. Alors, est-ce que vous faites de temps en temps un clin d'œil au théâtre? Vous flirtez un peu avec le théâtre? J'avoue que je l'ai arrêté complètement. Jouer des rôles, prendre des rôles, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement et puis ce n'est pas seulement jouer dans une pièce de théâtre, mais il faut aussi apprendre à entrer dans le personnage qu'on veut jouer. Donc, avec les activités et puis la vie de famille, souvent, activités professionnelles et vie de famille, évidemment, le temps manque pour s'investir, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, donc, la porte n'est pas complètement fermée. La porte n'est pas complètement fermée. Vous avez tout à l'heure cité un nom, Daouda Dambélé. un mot, un mot, vous voulez dire quelque chose sur ce monsieur dont on parle tant dans le Manitoba? Qui est Daouda Dambélé? C'est ça. Comme je l'ai dit, Daouda, c'est un ami à moi, mais c'est quelqu'un qui a vraiment eu un parcours atypique ici au Manitoba. Mais ce que je connais de l'ami que j'ai de Daouda, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour ses amis. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup ambitieux, qui n'a pas peur. Alors, Daouda est un entrepreneur ici au Manitoba qui forme beaucoup de gens, qui est un mentor pour la jeunesse vibrante ou africaine, peu importe leur pays de provenance. Alors, je ne veux pas dire que c'est une sorte d'icône ici, mais je veux dire qu'il a une place très importante ici au Manitoba. Et c'est quelqu'un qui combat l'injustice sociale, par exemple, de ceux que je connais lui. Quand il sent qu'il y a de l'injustice quelque part, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des actions pour réparer. Alors, c'est quelqu'un qui est disponible pour sa communauté et il est très ouvert aussi à la communauté d'accueil. Donc, en bref, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et quand il entame quelque chose, il va jusqu'au bout. Merci bien, Mme Bintoussako. Merci de votre temps. Je voudrais, ici, chers amis du Voix TV, comme vous le constatez, je suis dans le Manitoba, plus précisément à Winnipeg, qui est la capitale du Manitoba. avec moi, je recevais Mme Bintoussako et avec elle, nous avons parlé de sa structure, l'accueil francophone. Structure spécialisée dans le domaine d'immigration. Elle nous a donné un peu toutes les formes, tous les critères de sa structure. Est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui voudraient éventuellement vous contacter? Oui, bien sûr. Ils peuvent nous retrouver sur le site web en allant sur Google et en écrivant simplement Accueil francophone du Manitoba. Ils peuvent nous retrouver ou ils peuvent nous contacter aussi par e-mail accueil.sfm.mb.ca ou ils peuvent aussi nous appeler au 011 si je ne me trompe pas ou 001 204 975 42 50. Donc, ça, c'est les contacts pour l'accueil francophone ici au Manitoba. Mais il y a aussi un autre message que je voudrais ajouter étant donné que c'est tout le monde qui regardera cette vidéo à travers le monde et évidemment de dire que pour immigrer au Canada, c'est toujours bien de s'informer. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs moyens d'immigrer dans des conditions vraiment très, très bien, dans des très bonnes conditions, sans mettre sa vie en danger ou sans créer des risques autour de nous. Mais de s'informer sur les sites Internet, de prendre contact avec des organismes appropriés, comme par exemple nous, nous sommes une structure à but non lucratif. Il n'y a pas de frais à payer, il n'y a rien. Tout le service est gratuit. Donc, on peut donner le service d'information et même guider les gens vers les services appropriés pour qu'ils puissent vraiment bien structurer leur immigration ici au Manitoba. Voilà, si bien dit, alors le conseil que je voulais vous donner, chers jeunes frères, vous qui prétendez à l'immigration, il faut toujours s'informer, il faut s'éduquer. C'est aberrant et ça fait mal de savoir que nous avons des jeunes gens qui meurent dans les eaux, dans les mers, parce qu'ils ne s'informent pas. Donc, informez-vous et nous qui sommes aussi de ce côté, nous avons la lourde charge de vous éduquer, de vous informer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans le Manitoba avec Mme Bintoussako qui vient de vous donner toute une panoplie d'informations pour vous informer. Elle vous a donné le contact, allez sur le site, lisez tout ce qui est écrit sur le site et si ça vous s'y est, pourquoi pas, il doit certainement avoir une application à remplir. Remplissez l'application et si vous répondez aux critères, la structure de Mme Bintoussako va se charger de vous appeler et vous guider quant à votre venue ici dans le Manitoba. Sachez que c'est une province qui fait près de 1 million de kilomètres carrés avec 1 million 200 000 habitants. Alors vous comprenez qu'ils ont besoin de toutes les forces, de toutes les énergies pour développer cette partie du monde. Dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis le Winnipeg. Je t'ai avec Mme Bintoussako qui est la directrice de l'accueil francophone. Dormez bien, Germain Kwasi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada